Nous voici à l'Arche de la Nature. Nous allons parler de cette exposition consacrée à l'énergie avec l'Energique. Cédric Le Breton, comment ça va ? Très bien Olivier, tu es très énergique. Oui, je vois. C'est les 15 jours qu'on ne s'est pas vu. Et oui, le temps passe. C'est vite. Très vite, non, non plus. Alors qu'est-ce qui va se passer ? Exposition énergie, ça se passe dans la Maison de l'eau. Voilà, c'est une nouveauté qui a un an maintenant, dont il faut parler parce que c'est vraiment un projet un peu unique dans le département et même dans la région. On a voulu mettre en valeur toutes les formes d'énergie pour à la fois les scolaires mais aussi pour les familles et pour compléter un petit peu tout ce qu'on présente déjà au sein de la Maison de l'eau. Alors bien sûr, pour en parler, les responsables de l'Arche de la Nature sont venus nous rejoindre. Bonjour ! Bonjour, je suis Florence Pain, je suis conseillère communautaire en charge des espaces naturels et urbains dont l'Arche de la Nature et le boulevard Nature. Donc c'est grâce à vous que l'on peut profiter de cet endroit magnifique ? Voilà, grâce à moi et les anciens élus qui ont déjà travaillé à de nombreux projets qui sont sur le site de la Maison de l'eau. C'est vraiment, depuis plusieurs années, ils ont travaillé justement à mettre en place une photo sur les énergies renouvelables. Il y a déjà une éolienne Bollier. Juste à l'entrée, quand on arrive ? Oui, tout à fait. Là, juste derrière vous, il y a le pavillon de l'eau avec des panneaux photovoltaïques qui fournissent eux-mêmes de l'électricité. Et puis vous allez voir tout à l'heure une microcentrale hydroélectrique qui a été installée, mise en route cette année. C'est une ancienne roue à roue aube qui a été restaurée et les lycéens de Touchard, d'un lycée du Mans, sont venus, avec leur professeur, installer de quoi, en fin de compte, brancher cette roue à roue au réseau ERDF. Voilà. Génial. On va comprendre comment ça fonctionne, tout cela, grâce d'abord à l'exposition qui est à l'intérieur. On va faire de l'énergie, on va tout découvrir. Ça se passe dedans. J'adore cet espace. C'est magnifique. Bien restauré. C'est magnifique. De 1906, une ancienne usine des eaux qui a été justement d'un magnifique lieu où, justement, cette exposition énergie complète bien les installations de l'entrée. C'est vrai que l'équipe de l'Arche a travaillé avec M. et Mme Jupin à la conception de cette exposition sur les énergies. Donc, de préférence, c'est vrai que c'est vers les élèves de niveau CM ou collège. Mais on apprend aussi à tout âge. On apprend à tout âge. Donc, il faut venir en famille. Parce que dès l'école maternelle, de toute façon, on peut parler des économies d'énergie ou de la pollution. Ça, ils comprennent déjà, dès 5-6 ans, ils comprennent tout déjà. Bonjour à M. et Mme Jupin qui ont conçu cette exposition. Bonjour. Bonjour. Combien de temps pour la préparer à peu près ? Du boulot. Ben, disons 6-8 mois. 6-8 mois. De vrai. Vous pouvez poser le col. Oui, mais toujours. Toujours la question qui dérange. Évidemment. Alors, on commence par ici. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a des dates. Des dates qui correspondent à quoi ? Des grands événements de l'histoire de l'utilisation de l'énergie. Sauf que le premier... Donc, c'est un test de connaissance. Le premier, c'est un événement pour lequel... Là, le big one. Enfin, la création... Non, non, non. C'est le... Hop ! La naissance du soleil. Là, il y avait eu un, oui. Quatre. Parce que... Après ? Et ensuite, c'est des événements qui jalonnent la vie de l'homme et qui concernent... Il y a Saint-Moeil qui est là. Juste là. C'est vrai. Donc, moins 500 000 ans. Je vous laisse trouver la réponse. Moins 500 000. Ouais, attends. Vite, vite, vite. C'est quoi ? C'est l'invention du feu ? Oui, du feu. D'accord. À chaque fois, traiter à travers des petites images humanistiques. Oui. Pour dédramatiser un petit peu le thème qui n'est pas forcément très facile. Donc, là, on va... Non, c'est quoi, ça ? Je ne sais pas. L'invention du tracteur. Du l'âme. Exactement. L'agriculture, il y a... Ah, l'église. Voilà. Donc, c'est ce qu'on découvre tout au long de cette éposition. On ne pourra pas tous les faire. Parce qu'après, on va laisser les surprises aux téléspectateurs. On avance par là-bas avec... Au centre, qu'est-ce que nous avons ? C'est une ville que vous avez reconstituée. Alors, ce n'est pas exactement une ville. C'est la ville qui est au centre. Et tout autour, les différentes sources d'énergie qu'on peut retrouver avec leur environnement spécifique. Alors, on va trouver l'énergie hydroélectrique ici, avec le barrage, la centrale thermique. Et voilà, les éoliennes, les panneaux solaires, la centrale solaire, la centrale nucléaire. Donc, sont regroupées autour de cette ville les différentes sources d'énergie qui vont alimenter la ville et également le réseau de distribution qu'on va retrouver ici, qui va aller jusqu'à la ville et qui va se répartir avec les différents postes de tri ou de sélection des énergies pour la distribuer. Et c'est marqué de celui-ci. Là, je suis devant le nucléaire. Et on va retrouver chaque centrale de production qui sont indiquées ici. Et vous allez retrouver sur les panneaux qui sont envisomés ici, qui sont les panneaux tournants, la thématique qui est développée. Ici, qu'est-ce que l'énergie solaire ? On a la réponse sans bouger, puisqu'on développe l'énergie soi-même. On fait tourner le panneau et ainsi on a créé un mouvement et on peut avoir la réponse. C'est génial, belle idée. Un vrai travail. Elle est à jusqu'à quand, cette exposition ? C'est permanent. D'accord. C'est toute l'année, tous les ans. Et donc, on a aussi après des modules interactifs où on peut tester nos connaissances. On va essayer. Observe ce qui se passe dans la maison lorsqu'en appuyant sur le bouton poussoir, tu crées un courant d'air pour faire fonctionner l'éolienne. Alors, on y va. On appuie sur le bouton. Et voilà. Et l'électricité dans la maison marche. Et si j'arrête d'appuyer sur le bouton, ça s'arrête. Et donc, on n'a pas triché. C'est-à-dire que c'est vraiment un ventilateur qui crée le vent, qui fait tourner l'éolienne. On n'a pas fait un raccourci en mettant l'électricité directement sur l'éolienne. C'est vraiment le vent qui fait tourner l'éolienne et qui produit l'électricité qu'elle a laissée. Et on a la même chose sur le solaire de l'autre côté. On va allumer une lumière quelque part pour faire le soleil, non ? Ah, là, la lumière est allumée puisque les capteurs solaires sont exposés directement au soleil. Et si je tourne un petit subterfuge, je tourne la toiture, ce qui ne se fait pas normalement. Mais on va dire que c'est la nuit qui est arrivée. Et là, la lumière s'éteint puisque les capteurs solaires ne sont plus en contact avec la lumière et avec le soleil. Extra ! Et ça marche tout de suite ? Et ça marche tout de suite ? Oui, jour ! Voilà, génial ! Donc l'idée, c'était d'expérimenter directement les énergies. On peut le faire aussi directement avec l'énergie musculaire, par exemple. Ah ben là, il faut être costaud ! Il faut être costaud, mais comme je le suis, ça tombe bien. Oui, c'est bien. Donc ici, en fait, on a une machine qui est un peu bizarre, qui est juste un cylindre, un disque, avec une courroie. Et là, on peut tourner. Et effectivement, si on installe ça dans sa chambre, on peut très bien, en fait, allumer l'électricité de sa chambre. Parce que si je tourne avec un petit peu de force, on va voir ici la lumière qui va s'allumer. Voilà, comme ça, j'éclaire ma chambre. Ça ne me coûte rien du tout, sauf un peu de tourner en éleveur. Après, pour lire, ce n'est pas pratique pratique. Il y a encore une autre main. Ah oui, c'est vrai. Oui, on faudra essayer. Merci en tout cas. Merci et puis bravo pour cette belle exposition. Ce n'est pas fini parce que l'énergie, on la retrouve en vrai, on le disait tout à l'heure, juste à côté. Grâce à la roue, on peut aller la voir ? On va y avoir tout de suite. C'est parti. L'énergie solaire, on l'a déjà. On est en plein soleil. Voilà, face à nous, on a un beau soleil. On va faire du courant avec. Eh oui, mais ça, par contre, on ne peut pas le faire, nous. Non, nous, on ne peut pas. Mais lui, il peut. Lui, il peut. Bonjour. Bonjour. Je crois qu'on peut faire de l'électricité avec le soleil qui nous réchauffe en ce moment. Bon, voilà, ça, ça faisait partie de tout ce qui était explication sur les énergies qu'on a souhaité avoir à la maison de l'eau. Donc, depuis 2008, mais ça a été inauguré en 2010, on a installé sur le toit de ce petit bâtiment-là, qu'on appelle le pavillon de l'eau, des panneaux photovoltaïques avec le lycée Touchard. Qui sont donc sur le toit. Voilà, donc là, on a représenté la photo pour éviter aux gens d'être obligés de grimper sur le toit pour aller voir les panneaux. Bon, les panneaux ne sont pas spécialement intéressants à voir. L'intérêt de leur position, c'est qu'évidemment, ils prennent bien le soleil. C'est quand même l'intérêt. Et puis, voilà, ça explique un petit peu le rendement, la puissance crête. Puisqu'on est sur une installation qui est comparable, très comparable à ce que peuvent faire tous les particuliers sur leur toit. Et là, on a produit combien d'électricité ? Depuis 2010, on est quand même à 16 mégawatts. Ce n'est pas très éclairé. C'est-à-dire qu'en ce moment, on produit 1500, 1800, 1100, voilà, 1000 grosso modo, 1500 watts. Ah, c'est pas mal ! Voilà, en permanence, évidemment, de jour. C'est l'avantage du soleil, c'est qu'on ne l'a pas la nuit. Sur ce petit bâtiment-là. Donc ça, c'est l'énergie solaire, bâtiment suivant. Et juste en face, voilà, alors au tout début, on avait l'éolien avec l'éolienne bollée. Là, on a le photovoltaïque. Et juste en face, maintenant, qui est encore en période de rodage, on a l'hydroélectrique. C'est-à-dire qu'on a récupéré une des deux roues de l'ancienne usine des eaux qui servait simplement à pomper l'eau pour l'envoyer au château d'eau de Gazonfier. On a découplé les biellettes qui actionnaient les pompes pour éviter de perdre de la force d'actionnement des pompes. Et on a couplé une génératrice moderne pour pouvoir faire du courant. Et bien, on va aller voir ça. Voilà. Vous avez la clé ? On a la clé. Super. Alors, là, voilà la roue. Elle est superbe. Elle ne tourne pas encore, mais ça va venir. Voilà la roue, effectivement. Donc là, pour vous donner une petite idée, c'est une roue qui fait 8,50 m de diamètre, qui fait 5 m de large et qui comprend à peu près 600 m² de planches de chêne. Donc il faut essayer d'imaginer un parquet d'un appartement de 600 m². Gigantesque. Voilà, c'est monstrueux. Alors, celle-ci, on va la mettre en route qui va entraîner. Voilà, pour nous, ça correspond au moteur. Donc son max traverse le mur qui est là-bas. Et après, de l'autre côté, vous allez voir, ça actionne des engrenages qui multiplient la vitesse. pour pouvoir faire tourner une sorte de moteur à l'envers, quoi, du coup. À l'endroit. À l'endroit. Pour pouvoir faire tourner un moteur, en fait. C'est un moteur qui tourne. Voilà. Donc là, on a tous les engrenages. À chaque fois, une grande couronne entraîne un petit pignon, ça multiplie par 4. Cet axe-là, donc, il va 4 fois plus vite que la roue qui tourne à 1 tour 8 minutes. D'accord. Comme il y a un second engrenage qui entraîne encore un petit pignon, ça remultiplie par 4. Donc ça fait x16. Et après les engrenages anciens de 1907, on a couplé un multiplicateur moderne, le Roi Sommer, pour monter à 1 500 tours minutes. Qui est, en fait, la vitesse ou la génératrice asynchrone 45 kW fournie du courant. C'est une génératrice qui finit. Et après, le courant, il va où, alors ? Alors, le courant, en fait, pour ne pas avoir de soucis de stockage, parce que c'est très cher le stockage, c'est compliqué, le stockage d'énergie, en fait, il est simplement relié au réseau. Et donc, ça traverse le mur d'enceinte de la maison de l'eau et c'est distribué sur le réseau RDF. Donc, en fait... Les morceaux peuvent brancher, se sécher les cheveux. Exactement. Et donc, le Mont Métropole est producteur d'énergie, avec le photovoltaïque, dans un premier temps, et maintenant, avec l'hydroélectrique. Extra. Bon, alors, est-ce qu'on peut mettre tout ça en fonction ? On a envie de voir comment ça marche. C'est effectivement une machine de 1907, mais maintenant, qui a été bien retravaillée avec tout un tas d'équipements modernes par le lycée Touchard, les BTS électrotechniques du lycée Touchard, ce qui fait qu'on a une belle armoire qui fait très moderne, qui fait un peu tâche dans le décor, mais qui permet de mécaniser, d'automatiser tout le système. Donc là, on va laisser... Soren, si vous allez amener sur le bouton, c'est le cas, il ne faut pas se tromper. Voilà. Marquer marche. Ah, d'accord. Mais là, on peut y aller. Je peux y aller ? C'est parti. Donc là, en fait, ça ouvre les vannes de réglage, ce petit moteur-là. Il entraîne l'axe qu'on a vu tout à l'heure, qui est juste devant la roue. Si vous voulez regarder par là. Donc en fait, les deux axes vont et descendent. Ça libère l'eau, et donc c'est bien l'eau qui fait tourner la roue. Là, vous voyez, pour l'instant, elle est sèche puisqu'elle n'a pas tourné ce matin. Et au bout d'un gros demi-tour, on va voir les planches l'humides. C'est une qu'elle commence à bien tourner. Ça y est, on voit les mouillets qui arrivent. Donc là, elle a bientôt fait un tour. Et là, ça y est, on produit déjà de l'électricité. Alors voilà, pour l'instant, si vous voulez filmer là, en fait, sur le panneau de commande, la génératrice, elle est couplée au réseau. Et ça veut dire qu'à 1500 tours, elle commence à produire du courant. C'est impressionnant. Tout ça sans rien dépenser, évidemment, parce que... Voilà, alors au tout début, il y a un tout petit peu d'énergie électrique pour pouvoir ouvrir les vannes avec des moteurs électriques. Mais une fois qu'elle est stabilisée, les moteurs à la convoie sont arrêtés. Et c'est effectivement uniquement la hauteur de chute, 1,70 m à peu près, qui permet de faire tourner la roue. La roue qu'entraînent les engrenages, les engrenages qui multiplient, et on arrive à faire tourner une génératrice. Impressionnant. Et tout ça, donc, c'est le plaisir des yeux, le plaisir d'apprendre aussi, de comprendre. Tout à fait. Aussi, elle va produire 430 000 kWh par an, cet objectif-là, ce qui correspond à la consommation électrique de 150 foyers, quand même, hors chauffage. Donc ce n'est pas rien. Et puis je pense qu'en 2015, l'année de la COP21 à Paris, je pense que c'est important que le Mont-Métropole sensibilise aussi tout le monde aux énergies renouvelables. Il ne faut pas oublier que, quand même, 80 % des gaz à effet de serre sont fournis par les énergies fossiles. Et donc tout le monde a le choix, dans sa vie de tous les jours, dans le choix de son habitat, de son transport, de ses achats au quotidien. Voilà, c'est important. Merci à vous. Merci beaucoup. Pas de quoi ? Au revoir. Au revoir. Merci Olivier. Merci à vous. Et puis bienvenue à tous ceux qui veulent venir visiter la Maison de l'eau. C'est ouvert le mercredi après-midi et le dimanche après-midi. Avec des explications extraordinaires d'Olivier. Merci M. le Breton. Merci M. le Caménaire. Oui, on se retrouve bientôt. Oui, très bientôt. Je pense que pendant l'été, il y a encore la fête de la confiture. Il y a d'abord la nuit des étoiles. Oui, le 7 août. Vendredi, 7 août. Et le 16, dimanche 16 août, là, c'est la fête du miel et des confitures. Génial. Eh oui, c'est succulent. On reviendra. Après les insectes. Oui, c'est vrai que j'ai mal choisi mon moment la dernière fois. Oui, on va la prochaine fois. On se fait là, on va faire du miel. Non, mais j'en ai refait depuis parce qu'après, l'autre jour, c'est vrai qu'il y a 15 jours, on est venu manger des insectes. Oui, il y a 15 jours, c'est des insectes. Et du coup, j'en ai racheté pour chez moi l'apéro, maintenant, ça fait un tabac. Oui, tant mieux. Je crois que Samuel, il n'a pas vraiment accroché. Si, parce qu'il l'a mangé après. Ah, il l'a mangé après. Oui, c'est réattrapé, c'est bien. Merci à tous. Merci. Salut. On continue à filtrer le dimanche. On se retrouve dans quelques instants.